Alors les amis, il est 8h moins 20, j'attends un bus, il est là dans 15 minutes pour sortir de la ville. Je me suis réveillé super tôt ce matin parce qu'il n'y a vraiment rien qui roule sur l'île. Il y a deux bus par jour pour aller à l'endroit qu'on va visiter aujourd'hui. Par contre, il fait super beau, le soleil commence à se lever. Allez, c'était ma bonne chance. Sous-titrage ST' 501 Bon les amis, je suis définitivement au Bled. Le gars il m'a fait des sons de là. Il n'y a rien autour. Il commence à neiger, j'espère que ça va passer. Le prochain bus est là seulement à 14h, il est 8h du mat. Donc j'espère qu'il y aura des trucs à voir, sinon on va s'emmerder dans le froid. Allez c'est parti, je vous féliciter le Bled du Gotland. En tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de petites balades nature comme ça. Ça fait vachement plaisir, des petites randonnées. Et j'aime beaucoup de chance parce qu'il fait un petit moins deux. C'est juste bien, parce que s'il faisait 1-2 degrés, toute cette neige là, il serait en train de fondre. Il y aurait de la boue partout. Alors que moins deux, c'est juste parfait. Il fait froid, mais c'est juste bien ce qu'il faut. Il fait froid, mais c'est juste bien ce qu'il faut. Je viens de trouver un truc trop dingue les gars. Regardez ça. Toutes ces petites boîtes aux lettres. Alors je vous retrouve sur un espèce de carrefour en plein milieu de la forêt. Il y a parfois de temps en temps, il y a des habitations comme là-bas. Et je crois qu'ils ont adapté un système de mettre toutes les boîtes aux lettres ici. Et vraiment, il y en a une cinquantaine. Ça va jusque là-bas au fond. Comme ça, le facteur, il ne va pas se taper toute la forêt dans les je ne sais pas combien de kilomètres aux alentours. Il y a même une petite boîte avec des livres. On peut venir échanger sur le lit, on peut lire quelque chose. Si vous n'avez plus de livres chez vous, il n'y a plus rien à faire. Et le soleil, il tape aujourd'hui. J'ai vraiment choisi la bonne journée pour venir ici, ce qui fait méga beau. J'ai du mal à régler la caméra tellement il y a de luminosité avec le soleil et toute la neige autour. Mais franchement, c'est magnifique. C'est trop beau. Quand je me dis que les gens qui vivent ici ont ça tous les jours. Franchement, je suis jaloux. C'est vachement beau. Franchement, je commence à stresser pour la batterie. Parce que je me dis qu'il faudrait que je filme moins pour tenir toute la journée. Mais chaque fois que j'avance, je trouve quelque chose d'encore plus beau. Et du coup, je continue à filmer. Je kiffe l'endroit. Il faut venir ici. Ce que je trouve bien, c'est que ces petits villages, je croise des gens. Il y a des enquêtes qui se construisent plus loin. Chez nous, les villages ont tendance de plus en plus à devenir fantômes. Parce que tout le monde part vers les villes. Et ici, on est sur une île déjà. Mais en plus, dans un tout petit village perdu. Et pourtant, ça vit bien. Donc franchement, l'ambiance est très bien. J'adore. Je suis revenu à la GoPro parce que je filme tellement que la batterie du Canon, elle est en train de se décharger. Mais pourtant, il y a tellement de beaux trucs. Alors je ne peux pas m'en opécher. À chaque fois, j'ai envie de faire des belles images. Mais j'ai envie de les garder aussi pour la suite. Parce que ce n'est pas fini. On va encore essayer de monter sur la falaise qui est là. Avec la GoPro, sûrement, vous ne la voyez pas. Ça va bien à peine de se réveiller si tôt ce matin pour venir ici. C'est juste magnifique. Avec la glace sur la mer et tout. Le petit village, franchement. Si vous préférez des vacances posées à la mer, au soleil, sur la plage, plein de sable, etc., faites-le si c'est votre kiff. Mais moi, je trouve personnellement qu'un saut dans les endroits comme celui-ci, de temps en temps, ça vaut quand même la peine. Ça fait vachement du bien. Et personnellement, il y a beaucoup plus de choses à faire ici que sur une plage où finalement, vous faites que vous baignez et restez sur le sable à cuire comme des œufs sur une poêle. En fait, en mer Baltique, il n'y a pas de marée, ce qui fait que par beau temps, comme aujourd'hui, vous voyez, la mer est ultra calme. Je n'ai vraiment pas pu tomber mieux pour la météo parce que il fait super beau. Le ciel est bleu, la mer est calme, il n'y a pas une seule vague, c'est tranquille. Franchement, c'est le silence complet. Vous voyez, on entend juste les petites vagues. Franchement, c'est magnifique. Voilà, je suis au pied de la falaise. Ça a l'air assez abrupte, il n'y a pas vraiment de chemin. Mais vous savez quoi ? Je ne serai pas moi-même si je n'essayais pas de monter dessus. Alors, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501